abonnez-vous le département de Vélingara la route Kabendou-Wasadou-Nyannao la pluie a commencé dans notre département et si rien n'est fait vraiment ce serait beaucoup plus difficile cette année encore pour les populations de l'arrondissement de Pakour la route Marewe-Pakour Djaladjan la route Vélingara-Kandia-Fafakourou la route Vélingara-Badiara-Médnamari jusqu'à Dingiraï aussi il y a la route Médina-Dingiraï Mbalokunda-Médnaguna la route Biara-Bonconto est réalisée on disait que depuis 3 ans qu'on allait faire le goudron je voudrais monsieur le ministre que vous puissiez vraiment nous donner des explications je voudrais aussi remercier le gouvernement pour M. le ministre je voudrais insister sur le FERA nous devons avec 7 milliards c'est peu pour le FERA par rapport au sur 150 milliards parce que nous voyons qu'aujourd'hui le FERA a plus de 20 000 emplois directs pour les collectivités territoriales donc sur les 150 milliards on doit aller à 20 milliards pour le FERA ça nous comptons sur vous avec le ministre des finances et du budget pour pouvoir régler ce problème maintenant vous savez j'ai dit le système démocratique a failli si notre système n'avait pas failli les femmes décédées ont des gens qui ont des affaires le système a failli on a des hôpitaux pour ceux qui sont malades on a des hôpitaux psychiatriques pour ceux qui sont malades des femmes malades à la mort malades à la mort quand on sait que la mort est très dangereuse c'est plus dangereux parce qu'il y a une équipe qui fêne qui sociale qui tourne qui va leur amener c'est une mort Michel 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 des fois des fois et je pense que il y va de nos responsabilités pour les parlementaires nous devons changer le règlement intérieur parce que personne ne peut se permettre de venir ici dans toutes les grandes démocraties du monde quand tu insultes à cette mystique tu as insulté le peuple qui doit être suspendu c'est par respect même au peuple je pense que il faut qu'il y ait la situation mais ça ne peut pas il faut qu'il y ait la situation il ne peut pas qu'il y ait la mine pourtant il ne peut pas il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui sont les gens donc les gens il faut qu'il y ait la modification du règlement intérieur pour apporter ces sanctions pour permettre de restaurer la dignité de notre parlement cela est fondamental Michel 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 et quand on parle de ce qui s'est passé moi je dis que maintenir l'ordre vaut mieux que rétablir l'ordre faisons en sorte que lors des manifestations de maintenir l'ordre nous avons formé dans l'armée des gens pour maintenir l'ordre quand il y a parce qu'ils l'ont dit et je salue le député Abadouli quand il dit que ce sont des infrastructures qui vont être remboursées par nos enfants comment on se permet des délinquants des criminels pour venir vraiment détruire cela aller dans des maisons dans la nuit attaquer des biens et des personnes ça c'est pas la démocratie d'une y a tout c'est criminel vous savez on l'a dit le président c'est pendant les 10 ans nous sommes le peu pays africain qui a levé plus de 15 000 milliards en 10 ans dans ces 15 000 milliards il n'y a que 10% du bon an du GSM et on a dit que ces investissements sont exclusivement qui sont réalisés pour les infrastructures productives on se permet de laisser ça à la merci des criminels prenez vos responsabilités lors des manifestations pour sécuriser ces infrastructures par l'armée et permettre à la force et à la gendarmerie d'être beaucoup plus mobile d'occuper la voie publique pour maintenir l'ordre vaut mieux que l'établissement je vous remets merci chers collègues la parole est à notre collègue Ibrahim Mostako vous avez la parole Kiano Al-Samsal merci à vous merci à vous merci à vous